Notre prochain invité, c'est Mme Lola Vidal, qui est responsable de tout ce qui se passe au niveau immigration à la MRC de Montmagny. Lola, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui. Prenez pas de vacances, vous, Lola? Non, là, j'aime bien partir hors saison. Donc, je vais partir après que tout le monde soit revenu de vacances. Lola, vous venez de nous parler aujourd'hui qu'il y aura encore un échange entre le 3 et le 10 novembre prochain. Exact. Vous êtes venu nous en parler un peu avant les vacances. Bon, il y a de nombreux échanges qui se font entre différents pays pour intéresser les immigrants à venir s'installer chez nous. Exact. Comment, jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les gens restent? Est-ce que les gens sont intéressés à revenir parce qu'ils doivent retourner? Mais est-ce qu'ils viennent s'installer? Est-ce qu'il y a de l'espoir d'accueillir plus d'immigrants dans notre région? Bien sûr, il y a beaucoup d'espoir. Là, on est sur un nouveau partenariat. Donc là, en l'occurrence, c'est la Martinique. C'est intéressant de faire des partenariats avec des îles françaises parce qu'elles ont des particularités qui sont bénéfiques pour nous. Dans les îles, il y a beaucoup de chômage, notamment parmi les jeunes, dû à une situation économique vraiment particulière aux îles. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas diplômées et n'ont pas d'expérience. Au contraire, elles en ont. C'est juste qu'il n'y a aucune opportunité professionnelle. Donc, ce sont des personnes qui sont habituées à l'idée de la mobilité depuis très jeune. Donc, il y a vraiment cette volonté, en fait, de partir au moins à un moment donné pour avoir des opportunités et pour pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça qu'avec la Martinique, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont tout à fait ouverts à venir chez nous. Ils ont un profil, justement, qui correspond à nos besoins. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très pertinent pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a instauré ce partenariat et on va commencer, justement, ce partenariat dès début novembre où on va partir pour un séjour exploratoire. Du 3 au 10 novembre. Donc, on sera un groupe qui sera composé de la directrice de l'AMRC, Mme Nancy Labrecq, de deux élus, d'un représentant des entreprises qui est M. Jean-François Ritt, puisqu'il est lui-même créateur d'entreprises et il est également secrétaire pour la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sera composé également de M. Hamilton Sidade, qui est quand même connu pour faire la promotion de notre territoire. Et Alain Brebillon, de l'immigration également, qui nous a mis en fait en contact avec l'espace sud Martinique. Et eux, fin novembre, ils vont venir chez nous pour faire un séjour exploratoire, pour justement voir les similarités avec nos territoires, quels sont les enjeux, comment on peut faire pour développer en fait notre territoire ensemble. Et ensuite, on aura d'autres échanges qui vont suivre. Vous parliez de la Martinique qui a de l'intérêt à venir s'installer chez nous, ou du moins procéder à ce genre d'échange. Qu'est-ce qui fait que la Martinique... Est-ce que c'est la Martinique qui a communiqué avec l'AMRC? Parce que les gens doivent se demander, oui, mais pourquoi la Martinique ou pourquoi d'autres pays? Comment ça se passe exactement? Est-ce que ce sont eux qui communiquent avec vous? Ou qu'est-ce qui crée cette synergie-là? Alors, en fait, dans le cas de la Martinique, c'est Alain Brebillon qui avait rencontré, je crois, un peu par hasard, l'AMRC de Montmagny. En fait, dans un salon. Donc, lui, il représentait l'AMRC de Montmagny. Et puis, il a rencontré l'espace sud Martinique. Puis, c'est vraiment par réseautage, il en a discuté. Puis, il s'est dit, ah, mais ce serait quand même intéressant qu'on soit en contact. Et de là, il y a eu des échanges. Et puis, moi, c'est mon travail aussi de créer de manière un peu plus concrète ces partenariats-là et de les faire vivre. Donc, c'est comme ça que ça a été créé. On a beaucoup de partenariats avec la France et le Costa Rica. Là, c'est moi qui ai démarché, en fait, les organismes pour créer justement ces partenariats-là et pour pouvoir faire vivre et surtout développer notre territoire et permettre à nos jeunes d'effectuer des échanges et de connaître autre chose. Vous avez nommé des gens tout à l'heure, dont Hamilton, qui sont présents pour l'échange. À partir du moment où ces gens-là partent, ils s'en vont, exemple, à Martinique, vous avez nommé d'autres pays comme Costa Rica. Mais à partir du moment où ces gens-là se rendent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe, le temps de l'échange? C'est quoi? C'est une semaine? C'est dix jours? En général, c'est une semaine. Une semaine? C'est très court et intense. Donc, on arrive là avec la Martinique. Ce sera bien parce qu'on n'aura pas de décalage horaire. Donc, ce sera un petit peu plus... C'est déjà beaucoup parce qu'une semaine, quand il y a un décalage horaire, c'est plus difficile un peu. C'est beaucoup plus difficile avec la France, par exemple, on avait une semaine, on a six heures de décalage. Puis, le voyage est long, mine de rien, parce qu'on a huit heures d'avion, mais ensuite, il faut pouvoir se déplacer. Donc, ça nous prend pratiquement 24 heures de voyage. Puis, dès le lendemain, on commence à découvrir le territoire, à rencontrer des élus ou des personnes responsables pour discuter justement de tout ce qu'il faut. Puis, on fait ça à un rythme quand même assez intense pendant une semaine. Donc, oui, c'est sûr que c'est intense. Mais dans le cas de la Martinique, en fait, ce qu'on a prévu, c'est que lorsqu'on ira là-bas, on n'a pas encore de visibilité sur le planning ou on aura plus à la rentrée. Mais moi, je vais parler un peu plus du planning que je fais quand nos partenaires viennent sur notre territoire. On commence dès le lendemain à visiter le territoire alentour. Et puis, dès le lundi, on commence les visites d'entreprises. Ça leur permet d'avoir une idée du tissu économique, de comment ça se passe, suivant les entreprises, comment elles fonctionnent, quels sont les enjeux. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'ils découvrent les attraits touristiques, culturels, éducatifs également de notre territoire. Donc, voilà, ces rencontres de visite du CFP L'Envolée, visite du cégep, visite de tout ce qui fait l'attrait de notre région, donc tous les attraits touristiques. Ça peut être le musée de l'Accordéon, les arts de la Seine. Ça va être des entreprises. Et puis, on fait ça à la fois dans le nord et dans le sud du territoire pour que ce soit vraiment complet pour eux. Et ensuite, on discute à la fin. On discute, on se rassemble tous. Puis, on discute, en fait, de qu'est-ce qui les ont vraiment touchés lors de toutes ces visites-là, quels sont les enjeux, comment on peut travailler là-dessus. Puis, on leur présente aussi, pour les échanges de jeunes, les possibilités en termes d'immigration, mon mani-accueil, le fait qu'il y ait quand même un organisme pour les accueillir. Donc, voilà, là, c'est un peu la partie un peu plus. OK, voilà, on a vu. Donc, maintenant, quelle est la prochaine étape? Et ensuite, on travaille là-dessus. Comment c'est perçu? Parce que, bon, nous autres, on a besoin de ces gens pour venir combler nos besoins en main-d'oeuvre. Mais comment eux autres reçoivent la Martinique? Parce que s'il y a des gens que la Martinique s'en viennent s'installer ici, pour eux, ce sont des gens qui partent et ça peut être la main-d'oeuvre disponible. Comment c'est perçu de la part de ces pays-là? En fait, la façon dont on s'est perçu, elle est plutôt positive, parce qu'eux, ils n'ont pas de pénurie de main-d'oeuvre qui est aussi importante que celle qu'on peut constater ici au Québec, puis surtout en région. Comme je le disais, il y a beaucoup de chômage, notamment parmi les jeunes. Pour vous donner à titre d'exemple... En tout cas, en Martinique? Ah oui, dans toutes les îles françaises, encore plus qu'en métropole. Moi, j'ai un île de la Réunion, par exemple, pour vous dire, on a 50 % de chômage parmi les jeunes. 50 %. 50 %. Et la plupart, la vaste majorité des jeunes sont diplômés, ont en général une maîtrise ou en tout cas un gros bagage professionnel. Ils ont des expériences, ils sont formés. C'est juste qu'il n'y a pas d'opportunité professionnelle, en plus d'avoir une culture qui n'est pas forcément axée sur les jeunes et donner l'opportunité aux jeunes. Donc, si vous voulez, eux, ils sont très contents de voir qu'en fait, ces jeunes, pas qu'ils n'ont pas d'avenir, mais qu'ils n'ont pas d'opportunité professionnelle, qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'on ne leur donne pas cette opportunité-là chez eux. Ils ont les diplômes, mais ils ne sont pas capables de pouvoir les mettre à... Eh bien là, c'est intéressant pour eux parce que ça leur donne cette opportunité-là. Ça leur donne aussi la chance de voir autre chose que la Martinique, d'avoir une expérience à l'international, ce qui est vraiment très formatrice et très positif pour les jeunes. C'est aussi ce que nous, on veut pour nos jeunes dans la MRC de Montmagny, c'est leur permettre de sortir, de voir autre chose et d'avoir une expérience internationale et de s'ouvrir l'esprit. Et oui, ils auront toujours la possibilité soit de s'installer ici de manière plus permanente, soit de revenir en Martinique et à ce moment-là, d'être non seulement les ambassadeurs pour nous, mais aussi avoir cette chose en plus qui va être bénéfique pour leurs entreprises. Parce que quelqu'un qui a une expérience à l'international, lorsqu'il revient, il va avoir de nouvelles idées, il va voir les choses différemment. Donc, ça peut faire aussi avancer les choses, ça peut faire avancer la croissance de l'entreprise, ça peut faire avancer beaucoup de choses. Donc, c'est toujours positif et favorable d'avoir une coopération internationale. Est-ce que les résultats, parce que ça fait quand même quelques échanges que vous faites, que vous venez nous parler, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on commence à avoir des résultats pour nos entreprises ou pour notre région? Est-ce que tout ça devient positif? Est-ce que vous êtes capable de mesurer tous les efforts que vous faites en ce sens-là? On est capable de mesurer. C'est sûr que moi, je suis arrivée en poste il y a deux ans maintenant. C'est un travail de longue haleine. Oui. Mais on a quand même des résultats parce que, par exemple, avec l'échange qu'on a effectué l'année dernière en France avec l'agglomération de la Provence Verte, qui s'est passé en mars de cette année, là déjà, on commence à parler des échanges pour 2024, des échanges pour nos jeunes, des échanges professionnels. On est déjà en train de travailler là-dessus. Donc, ça, c'est un résultat. Moi, je suis en contact avec certains jeunes qui sont quand même assez... On parle de jeunes qui ont 18 ans, qui commencent déjà à prévoir de venir ici, qui commencent déjà à se préparer pour effectuer une mobilité et venir travailler. Donc, ça, c'est positif. On a également fait un échange socio-professionnel l'année dernière. Non, il y a peut-être deux ans maintenant. Là, on a sur quatre jeunes, on en a trois qui sont retournés sur le marché du travail et sur les bancs de l'école. Donc, ça aussi, c'est de très beaux résultats. Au niveau du Costa Rica, pareil, on est suivi avec des jeunes qui veulent venir s'installer ici et qui cherchent un emploi. Donc, et puis, ça reste toujours une base de données aussi pour nos entreprises. Lorsque moi, je reçois des besoins d'entreprises qui cherchent tel ou tel profil, je peux regarder sur, par exemple, tous les jeunes qui me contactent venant du Costa Rica, mettons, voir quel est leur profil. Est-ce que ça correspond ? Des fois, ça correspond aux besoins de l'entreprise et les mettre à ce moment-là en contact. Donc, que ce soit avec la France ou quoi. Donc, ça reste positif. C'est sûr qu'il y a des résultats. On aura des résultats plus importants, probablement, à partir de l'année prochaine parce que c'est un travail de longue haleine, une mobilité internationale. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça se prépare et c'est bien que ça se prépare parce que plus ça se prépare en amont et mieux ça se passe et plus c'est de chance qu'ils restent de manière permanente. Et c'est aussi ce qu'on veut, en fait. Oui, on veut attirer, mais on veut aussi retenir ces personnes-là. Parce que c'est quand même dispendieux. Il y a beaucoup de monde qui traverse l'OCR. C'est quand même dispendieux, ces voyages-là. Donc, il faut que ça donne des résultats. C'est sûr. Parce qu'il y a des attentes. Vous créez des attentes auprès des entrepreneurs. C'est sûr. Mais les attentes, je pense que les besoins des entreprises, elles sont criants. Elles sont criants, c'est sûr. Mais on arrive aussi à beaucoup les aider là-dessus. À partir du moment, non seulement pour les entreprises qui nous contactent et qui nous demandent de l'aide, on trouve souvent des solutions. Et même pour les entreprises qui ne font pas appel à notre aide, on les démarche et on leur dit, voilà, nous, on a aussi des solutions pour vous. Je prends l'exemple, par exemple, des missions qu'on faisait à Montréal pour les demandeurs d'asile. En l'espace de deux semaines, on a réussi à combler 25 postes pour plusieurs entreprises de la région. 25 postes ? Oui. Donc, on a eu plus de 500 candidatures. Voilà, on a fait tout ce travail en amont là-dessus. Donc, des résultats, on en a. Et on en a relativement rapidement aussi en fonction de si l'entreprise est réactive ou non. est ouverte ou non. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, vous êtes récompensé des efforts que vous faites. Ça fait quoi, deux, trois ans, quatre ans que vous faites ce genre de démarche-là ? Non, ça fait deux ans. C'est depuis fin septembre, début octobre 2021 que je suis en poste. OK. Donc, du 3 au 10 novembre, ça se passe en Martinique. Il y a des gens qui vont quitter. On vous les avait nommés tout à l'heure. Ils vont quitter, ils vont se rendre en Martinique. Et est-ce que ces gens de la Martinique, eux, vont venir ici ? Oui. Parce que ça va des deux côtés ? Exact. Oui. Ils vont venir du 25 novembre au 2 décembre. Ils voulaient absolument venir... C'est quand même très rapproché. C'est très rapproché, oui. En fait, nous, à la base, on était censés y aller en juin. Et pour des raisons internes, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est pour ça qu'on a dû repousser à novembre. Et en fait, au niveau des dates, ça a fait que c'était très rapproché. Et puis, eux, en fait, ils voulaient absolument venir en hiver pour voir la neige. Il fait tellement chaud en Martinique qu'eux, leur rêve, c'est vraiment de connaître le Canada en hiver. Alors que nous, leur rêve, c'est d'avoir un roi de sable, pas de neige. Oui, c'est ça. Alors, là, c'est du 3 au 10 novembre. Et je comprends aussi qu'il va y avoir d'autres échanges que vous êtes en train de préparer avec d'autres pays pour amener du monde, pour combler nos postes ici. Exact. Même avec la Martinique, on a ce projet de séjour exploratoire pour cette année. Mais dès l'année prochaine, on commence déjà à travailler dessus. Mais on prévoit des échanges professionnels. Donc, on aura plusieurs salariés qui travaillent soit pour la MRC dans le domaine de la biodiversité, de l'aménagement du territoire, mais aussi dans le milieu touristique et dans le milieu de la culture également, à effectuer un échange de six mois en Martinique. Donc, ils continueront à travailler pour leur employeur quatre jours par semaine. Et un jour par semaine, ils vont pouvoir, en fait, s'intégrer complètement dans le poste équivalent en Martinique. Ils feraient ça pendant six mois. Donc, ça permettrait de voir comment là-bas, ils fonctionnent, potentiellement les aider avec eux, leurs connaissances et leurs compétences, et aussi donner leur expertise pour l'entreprise d'intégration. Et on travaille également sur des projets d'échange pour nos jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est intéressant aussi. Tenez-nous au courant des autres échanges qu'il va y avoir. Oui. Et de voir aussi qu'il y a des résultats que vous êtes capables de mesurer. et que c'est positif, toutes ces démarches que vous faites. Merci beaucoup, Lola. Merci beaucoup. Lola Vidal, qui est responsable, entre autres, du dossier immigration à la MRC de Montmagny. On s'arrête.